On a vu dans la vidéo précédente que les civilisations d'Eurasie s'étaient développées plus rapidement que celles des autres continents, car elles disposaient notamment d'un plus grand nombre d'espèces de grands mammifères domesticables. Par exemple, les Eurasiens avaient à leur disposition des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres et des chevaux, espèces qui ont joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire humaine, et qui n'existaient ni en Afrique subsaharienne, ni dans les Amériques, ni en Océanie. Oui, mais pourquoi y a-t-il autant d'espèces de grands mammifères domesticables en Eurasie ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, s'il y a bien sûr une part de hasard dans la répartition de ces animaux sur la planète, trois hypothèses peuvent être néanmoins avancées pour l'expliquer. La première est tout simplement liée à la taille des continents. Et oui, l'Eurasie est le plus grand continent sur Terre avec 37% des terres émergées. Si l'on sépare l'Amérique du Sud de l'Amérique du Nord, qui ne sont reliées que par une étroite bande de terre, le second continent en termes de superficie est l'Afrique, loin derrière, avec 20% des terres émergées, suivant ensuite les autres continents plus petits. Donc si l'Eurasie est le plus grand des continents, il pourrait paraître assez logique qu'il y ait plus d'espèces de grands mammifères domesticables en Eurasie qu'ailleurs. Mais bien sûr, un tel argument serait à lui seul très insuffisant pour expliquer l'énorme écart existant en termes de grands mammifères domesticables entre l'Eurasie et les autres continents. Alors, la deuxième hypothèse, un peu plus surprenante, tient à l'orientation des continents. En effet, si vous prenez une carte du monde, vous vous apercevrez que l'orientation des continents africains et américains est fondamentalement nord-sud, alors que celle de l'Eurasie est fondamentalement est-ouest. Et cela va avoir un impact important. Car le climat change beaucoup moins lorsqu'on se déplace vers l'est ou vers l'ouest que lorsqu'on se déplace vers le nord ou vers le sud. Il est donc beaucoup plus facile pour une espèce de migrer d'est en ouest que du nord au sud. L'orientation est-ouest du continent eurasiatique aurait donc permis une propagation plus facile des espèces qui s'y trouvaient par rapport à celles qui vivaient en Amérique ou en Afrique. Du coup, les hommes ont pu se retrouver avec un plus grand nombre d'espèces à leur disposition. Et lorsque l'une d'entre elles était domestiquée, il était possible pour les peuples voisins de la domestiquer à leur tour sans trop de difficultés. Cela était en revanche beaucoup plus difficile en Amérique ou en Afrique où les variations climatiques sont beaucoup plus importantes. D'ailleurs, le lama, seule espèce de grand mammifère domesticable dans les Amériques, n'a jamais pu se répandre au-delà de sa zone initiale de domestication. Cette orientation des continents a donc pu donner un avantage substantiel à l'Eurasie. Mais il existe une troisième hypothèse particulièrement intéressante pour expliquer pourquoi il y a plus de grand mammifère domesticable en Eurasie qu'en Amérique ou en Océanie. Elle repose sur l'idée qu'il y a eu une extinction de masse des grands mammifères en Amérique et en Océanie après l'arrivée des premiers hommes sur ces continents. Alors que cette extinction a été beaucoup plus faible en Afrique et en Eurasie. Et pour en parler, je vais m'appuyer sur les différents schémas suivants. On voit sur ce premier schéma qu'avant l'arrivée de l'homme en Australie, il y existait de nombreuses espèces de grands mammifères représentées par l'épaisseur de la partie en vert qui auraient pu être de potentiels candidats pour la domestication. Mais après l'arrivée des premiers hommes sur ce continent, symbolisés ici par la flèche noire, elles ont pour la plupart disparu. Et les deux principaux responsables évoqués pour expliquer cette hécatombe sont des changements climatiques survenus à cette époque-là, mais surtout la chasse intensive pratiquée par les hommes. On peut également faire le même constat pour l'Amérique du Nord, avec, après l'arrivée des premiers hommes sur ce continent, symbolisés toujours par la flèche noire, un effondrement important du nombre de grands mammifères. D'ailleurs, vous vous rappelez, on avait parlé dans la vidéo précédente du rôle capital joué par les chevaux dans le développement des civilisations eurasiatiques, chevaux qui n'existaient pas en Amérique. Eh bien, il faut savoir qu'avant l'arrivée des premiers hommes sur ce continent, il existait des chevaux en Amérique, mais ils ont disparu au moment de la grande extinction qui a suivi l'arrivée des premiers hommes sur ce continent. Alors, maintenant, regardons le cas de l'Afrique. On s'aperçoit sur ce schéma qu'après l'apparition des hommes sur ce continent, il y a certes eu une diminution du nombre d'espèces de grands mammifères, mais cette diminution a été beaucoup plus faible qu'ailleurs. Et pour l'Eurasie, on se trouve dans une situation intermédiaire entre ce qui s'est passé en Amérique et en Océanie d'un côté et ce qui s'est passé en Afrique de l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'une proportion moindre de mammifères a disparu en Afrique et en Eurasie ? Une des explications possibles est que l'Afrique est le continent qui a vu l'espèce humaine apparaître. Et que par le passé, d'autres espèces humaines ont vécu à la fois en Afrique et en Eurasie, mais n'ont jamais atteint ni les Amériques ni l'Océanie. Sur cette carte, par exemple, vous pouvez voir le foyer de peuplement de l'Homo erectus, une espèce humaine qui a notamment appris à maîtriser le feu et a vécu entre il y a un million d'années et il y a 140 000 ans environ. Donc, on peut penser que sur ces deux continents, les gros mammifères ont progressivement eu le temps d'apprendre à s'adapter et à se méfier des hommes. D'une part, parce que d'autres espèces d'hommes avaient déjà vécu sur ces continents par le passé, et d'autre part, parce que l'Homo sapiens est apparu en Afrique avant de coloniser en premier l'Eurasie. En revanche, lorsque l'Homo sapiens a posé le pied en Australie, par exemple, c'était la première fois que les animaux qui y vivaient voyaient apparaître de telles créatures. Et il n'avait a priori aucune raison de s'en méfier, puisqu'un homme, avec son allure inoffensive, sans griffes pointues, sans dents tranchantes, ça ne fait pas peur à grand monde. Pourtant, ces animaux avaient en réalité face à eux un redoutable chasseur qui avait eu le temps de perfectionner ses techniques de chasse depuis déjà plusieurs dizaines de milliers d'années. Ces animaux se sont donc laissés facilement approchés et décimés par cet intrus, sans avoir eu le temps d'adapter leur comportement. C'est ainsi qu'on ne connaîtra par exemple jamais le dit protodon ou encore le tilacoléon, qui peuplaient l'Australie et disparurent progressivement après que l'homme y mette le pied. En Afrique et en Eurasie, en revanche, les gros mammifères avaient la chance de côtoyer l'homme depuis déjà plusieurs centaines de milliers d'années et ont appris progressivement à s'en méfier. Ce qui a permis à un plus grand nombre d'espèces de grands mammifères de survivre à l'arrivée des hommes. L'Eurasie possèderait donc un grand nombre de gros mammifères car elles se trouvent proches du foyer d'apparition des hommes, à savoir l'Afrique. Et que d'autres espèces d'hommes avaient déjà vécu en Eurasie par le passé, permettant aux grands mammifères de s'y adapter progressivement. Voilà donc les principales raisons pour lesquelles on pense qu'il y a plus d'espèces de grands mammifères domesticables en Eurasie qu'ailleurs. Je peux alors ajouter ces éléments au schéma qu'on avait commencé à ébaucher dans la vidéo précédente. L'Eurasie est le plus grand des continents. C'est également un continent orienté est-ouest, ce qui favorise la propagation des espèces. Et c'est un continent proche du foyer de naissance de l'espèce humaine et sur lequel d'autres espèces d'hommes comme l'Homo erectus ont vécu par le passé. Donc où les espèces animales ont eu le temps de s'adapter aux hommes. Il était donc fort probable que l'on trouve sur ce continent des espèces d'animaux domesticables plus nombreux qu'ailleurs. Et donc qu'on y développe des sociétés plus avancées technologiquement, susceptibles d'inventer des épeux en acier et des navires capables de traverser les océans. Qu'on y fasse la guerre assis sur le dos d'animaux et qu'on y soit porteur de germes extrêmement ravageurs. Voici donc pourquoi il y avait de fortes chances que les civilisations les plus avancées se trouvent en Eurasie. Et si l'Eurasie n'avait pas été aussi proche du foyer d'apparition des hommes, c'est-à-dire de l'Afrique, ou si elle avait été plus petite ou n'avait pas été orientée est-ouest, eh bien l'histoire du monde aurait probablement été très différente. Bon, certes, mais tout cela ne nous explique toujours pas pourquoi ce sont les Européens et pas une autre civilisation d'Eurasie qui ont connu la première révolution industrielle et conquis la quasi-totalité du monde. Eh bien, j'en parle dans la prochaine et dernière vidéo sur le sujet.